Signature numérique pour un patrimoine historique. Dans quelques mois, les vitraux du bâtiment Zenopgram, siège du campus U Charleroi, vont bénéficier d'une importante restauration. Ce qui manque, c'est évidemment ces vitraux qui vont donner une couleur, une matière, un savoir-faire à cette entrée. Et c'est ce qu'on a appelé la cerise sur le gâteau. Ça fait partie de l'œuvre. Il faut retrouver l'identité d'une œuvre. On est rentrés ici à l'époque, en 2017, et ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant d'avoir pu rendre un peu d'âme à ce bâtiment. Pour moi, ça va être quelque chose d'exceptionnel, qui a été reconnu en 2022 tant qu'exceptionnel, mais ça va l'être. Et tout le monde pourra en profiter, ça c'est sûr. Un triptyque, monumental, une véritable ode aux grandes industries carolos du début du XXe siècle. Le fer, la houille et le verre, des témoins de l'histoire. C'est tout un symbole puisque l'idée, c'est de remettre au goût du jour quelque chose de 1911 dans une institution qui accueille nos futurs ingénieurs, ingénieurs industriels ou toute formation qui peut se passer ici, qui sont quelque part à la fois l'émancipation des élèves, mais aussi le futur du renouveau économique de Charleroi. Donc on est vraiment dans l'ancien et le nouveau, mais avec un lien très fort entre les deux. Le projet de restauration est estimé à 200 000 euros, dont 20% sera financé par plusieurs entreprises mobilisées par l'ASBL Prométhéa. Le reste sera assuré par les pouvoirs publics. Sur le patrimoine, c'est toujours une question de patience, c'est toujours des longs délais, mais on ne peut que se réjouir de l'engagement des entreprises. C'est plus qu'une cerise sur le gâteau, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail, justement, vous le disiez, de longue haleine. Et quand ces vitraux seront là, aussi, ça interpellera chacun et chacune qui entrera dans cet édifice sur, justement, les métiers, le passé, pour rappeler, mais tout en disant, allons vers le futur. Classé monument historique en 2004 et repris depuis 2022 comme patrimoine exceptionnel de Wallonie, ces trois vitraux retrouveront dans quelques mois leur place d'origine. Ils viendront ainsi par achever les travaux de restauration d'un patrimoine architectural de 20 000 m2 et entrepris il y a un peu plus de trois ans. C'est aujourd'hui un pôle d'excellence pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.